coucou en bas et j'ai dix minutes de de mémoire sur ma carte mémoire je m'en étais pas rendu compte avant d'allumer la vidéo mais de toute façon je pense que dix minutes ça sera largement suffisant pour vous montrer ce que j'ai acheté à la foire fouille alors vous attendez pas à des trucs de fou parce que j'ai acheté 1 2 3 4 5 trucs attendez 1 2 3 1 2 3 4 5 on va dire 5 6 trucs parce qu'il ya deux trucs c'est parce que les mêmes trucs bon allez j'arrête de vous embêter alors j'ai acheté ça mais je vous montrerai en dernier puisque j'ai mis dedans ce que j'ai acheté vous voyez tout ce que j'ai acheté c'est à l'intérieur de cette carbée qui est ma foi très jolie en velours en velours mais je vous la montre à la fin ça sera beaucoup plus pratique j'ai eu une petite demande de de quelqu'un que je lui fasse quelque chose en tricot si c'est réussi éventuellement je vous le montrerai si c'est pas réussi parce que j'en ai jamais fait encore mystère et boule de gomme vous en saurez plus si j'y arrive et la personne voulait ça en rouge écoutez pourquoi pas donc j'ai été à la foire fouille et j'ai trouvé de la laine rouge et je vais tester ça de toute façon c'est un temps tricoté il fait pas très très chaud dehors on sort un petit peu mais bon quand on est à la maison bah écoutez on se met dans je vais mettre dans le canapé je vais essayer de tricoter un petit peu et on verra bien si j'y arrive ou pas bref j'arrête de papoter là dessus parce que c'est c'est du blabla inutile par contre je vais vous donner les détails de ces pelotes là je n'ai pas ma note est ce que ça vous étonne c'est moi ça ne m'étonne pas je crois que les deux pelotes étaient combien à 1,99 euros je crois que c'est ça alors ça s'appelle de la ruby layette mais on n'est pas obligé de faire de la layette avec voilà c'est distribué par distrifil et elle se tricote en 2,2 et demi voilà aussi bien à l'aiguille que au crochet c'est 2,2 et demi pam 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 et je voulais vous dire combien il y avait de mètres alors c'est des pelotes de 50 grammes et il y a 210 mètres dedans voilà et c'est une laine qui se lave à 30 degrés voilà mais je pense que oui pour faire des trucs de layette ça devrait être pas mal aussi ça bref voilà pour la laine on était on était chez noroto à l'aventure noroto vous avez je pense qu'après de ça je vais arrêter de vous en parler et mamie je pense qu'elle stressait de savoir ce qu'elle avait sa voiture ce qu'elle avait sa voiture parce que laver la voiture ce n'est pas au même endroit et elle avait mal au coeur et du coup j'en ai profité pour lui acheter des bonbons à la menthe qu'elle n'a pas mangé donc elle me dit oui oui j'aimerais bien manger un petit bonbon à la menthe ça me ferait du bien et tout ça bon ok et et bah du coup bah après ça allait mieux quand le gars mais après il fallait partir sur la route là bon allez voir sa vidéo vous verrez et ce que je ne savais pas en même temps c'est sans gluten et c'est végui donc si vous avez des soucis de gluten ou de végétarien bah c'est bon à savoir que ces moments là de chez l'outil sont sont bons pour vous voilà ensuite mamie a des petits trucs à rafistoler elle avait déjà au niveau de son jardin là mais quand il fera bon on fera ça elle avait déjà de la corde mais j'ai dit mais elle est grosse ta corde et puis on avait trouvé on a trouvé cette corde là qui était à 54 centimes donc je me suis dit bah je vais te la prendre comme ça c'est de la ficelle le chanvre il y en a 70 mètres j'en aura largement parce qu'il nous en faut on va dire un mètre à tout casser mais voyez on peut refaire au niveau des plantes et tout je pense que c'est bon comme elle a un truc là il y a les branches qui qui tombent de partout mais la grosse enfin je trouvais que ça faisait pas terrible terrible la grosse la grosse cordelette donc donc c'est c'est mieux ça bref puis en plus c'était pas c'était en fond je me suis repris des pinces bon la fuchsia j'aime pas la rouge j'aime pas mais il n'y avait que ça et comme je vous le dis à chaque fois moi j'ai trois poils sur le caillou et bah les grosses pinces classiques bah clairement j'ai pas assez pour pour mettre dans mes cheveux parce que bah la grosse pince c'est ridicule vous savez les grosses pinces ordinaires enfin camille par exemple elle a suffisamment de cheveux donc elle peut la pince ça lui tient ses cheveux correctement moi je relève tout le temps mes cheveux parce que les laisser détachés j'ai une tête affreuse donc je les attache c'est une mauvaise habitude peut-être que j'ai arraché le coiffeur mais je dis ça tout le temps et j'y vais jamais donc maintenant je ne dis plus rien j'en ai trouvé bah c'est celle là que je prends tout le temps d'habitude donc dans certaines solderies on en trouve des lots comme ça mais que des blanches et que des noires j'en avais trouvé chez forum non pas forum candy ici mais je crois que ça a fermé maintenant candy et j'en avais trouvé chez babou vers val d'europe mais j'en trouve j'en trouvais plus donc bon là il y en a une noire non c'est une même une bleu marine celle-ci bleu marine avoir la bleu marine la marron la blanche la noire je vais m'en servir mais la fuchsia et la rouge franchement je pense pas et il y en avait des encore plus petites oh ben je me suis dit pourquoi pas bon pareil il ya des fuchsia j'en ai pas l'utilité des rouges à la limite je les mettrais peut-être à noël mais ou à saint valentin mais d'ici là je les aurais perdu mais ça c'est pas grave et bah ça sont beaucoup plus petites et je sais plus ça devait être 1,99€ je crois les le lot de pin c'est comme j'en ai ramené que deux je les perds tout le temps et j'en ai trouvé je me suis dit c'est l'occasion d'en racheter et sinon ça bah ça c'est c'est pas pour moi c'est pas pour moi c'est tout à fait le style mais par contre ça c'est assez bombé bon bah c'est pas grave ça doit être le style de la de la corbeille il y en avait qui étaient encore plus bombé que ça au niveau du du cul du pas du cul pardon 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 du fond de la corbeille mais je la trouvais très très belle et c'est tout à fait le style de l'intérieur de chez margot voilà et je vais lui envoyer ça dans son colis si vous n'avez pas vu mon action il y avait même il y a une petite poignée à en fait c'est des trucs pour mettre dans un meuble à mon avis panier de rangement c'est pas grave donc ça fait 15 cm sur la longueur non la largeur 15 cm la profondeur 31 cm et la hauteur 15 cm donc elle elle mettra je ne sais pas quoi c'est pelote de laine dedans parce que margot est très très tricot d'ailleurs demain nous allons chez emman je pense que je vais un petit peu agrandir son colis parce qu'elle est très friande de pelote de laine elle se fait ses pulls elle même elle m'épate franchement elle m'épate elle fait de la du crochet elle apprend elle apprend tout seul en regardant des des vidéos youtube elle apprend elle fait des trucs de fou quoi elle a fait les petits carrés granny vous savez c'est les petits carrés un peu un peu vieillot on va dire mais il ya une espèce de rose dessus et en général il ya plusieurs couleurs moi je me rappelle que j'ai un souvenir de sa date sa date sa date de même vous la connaissez pas mais je vais vous raconter quand même ma marraine alors sa date non la marraine non pas ma marraine la femme de mon parrain mais c'est pas pareil qui habitait dans le sud je revois il avait un coussin il était le granny le fond du granny des carrés étaient noirs il y avait les roses rouge dessus et des petites feuilles vertes et je revois très très bien ce coussin comme si c'était hier alors que ça doit faire au moins 35 ans 30 ans 32 pas mal non même plus que ça ça fait 35 ans voire 40 ans ça fait 40 ans que j'ai vu ce coussin mais bon c'est des détails vous savez les espèces de madelaine de proust là les souvenirs qui vous remontent comme ça et ben pour tout ça pour en revenir que ça revient à la mode et que mais il y en a qui se font des gilets des sacs des choses avec tous ces petits carrés d'ailleurs à ce propos je suis désolé 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 mais les carrés je n'ai vraiment pas pu les emmener j'ai toute une caisse donc objectif avant la fin 2021 c'est de les coudre absolument quand je serai chez moi je me suis dit je vais le faire quand je serai en vacances mais franchement c'était pas possible ma valise c'était où j'emmenais mes vêtements où j'emmenais les carrés donc bon bah j'ai fait le choix j'ai choisi les carrés et les vêtements pardon voilà à la base c'était un petit petit hall la foire fouille qui se transforme en blabla d'ailleurs de toute façon je suis obligée de vous arrêter de vous arrêter non de m'arrêter moi puisqu'il me reste 52 secondes donc je vais pas pouvoir vous raconter encore 50 000 trucs voilà c'était pour vous montrer parce que ça je trouve que c'est sympa ça peut peut-être intéresser des gens et ceux qui cherchent de la laine bon certes il y en a chez action mais celle là franchement la ruby elle est elle est très très bien et ceux qui font la laillette elle est spéciale laillette pour les habits de baby born aussi un bon ça aussi j'ai un peu lâché l'affaire mais c'est pas mal aussi pour les habits baby born voilà je vous dis si je réussis à faire ce qu'on m'a demandé je le montre sinon je vais pas vous montrer quelque chose de tout pourri quoique peut-être peut-être que je vous montrerai bref des bisous ça fait pas de mal un peu de soleil bah je pourrais pas vous en envoyer parce qu'on n'en a pas et je vous dis à très très vite puisqu'il me reste cinq secondes donc ça va couper tout seul ciao allez bye bye